Je te propose ici les processus de transformation qui permettent de passer de l'algue au pétrole. Donc tu as vu dans d'autres vidéos que pour faire des matières carbonées combustibles comme le pétrole, le charbon ou le gaz naturel, il te faut entre autres de la matière organique. Donc dans le cas du pétrole, la matière organique de prédilection, ce sont les algues ou plus précisément le phytoplancton que tu trouves dans les mers et les océans. Les conditions propices à la formation de pétrole à partir d'algues sont en outre surtout les zones dites d'upwelling. Alors de quoi s'agit-il ? Une zone d'upwelling, c'est une zone particulière où on assiste à une remontée d'une eau profonde, fraîche donc, riche en eau d'oeuf et riche en nutriments de type phosphate et nitrate. Quel est l'intérêt de ce phosphate et de ce nitrate ? Tes algues qui sont dans la zone photique, dans les 100 premiers mètres, soumises à la lumière, tu l'as vu dans d'autres vidéos. Une algue, c'est un organisme chlorophyllien. Elle a donc besoin pour la photosynthèse d'énergie solaire. Je t'ai représenté une fois encore le soleil avec l'énergie solaire nommée H nu. Elle a besoin de dioxyde de carbone, mais elle a besoin également de sel minéraux type nitrate et phosphate. De sorte que dans ces zones-là, on a une forte prolifération du phytoplancton dans les 100 premiers mètres d'eau. Or, si j'ai énormément de micro-algues de phytoplancton, je vais avoir donc une décomposition lors de la mort de ces algues très intense par des organismes décomposeurs. Et je te l'avais dit, la décomposition de la matière organique par les micro-organismes décomposeurs nécessite une consommation d'oxygène. C'est un métabolisme en notre respiratoire. Donc, juste sous cette zone photique-là, je vais avoir une zone que j'ai représentée en violette, une zone pauvre en eau d'eau due à une forte activité de décomposition de la matière organique en train de tomber. Mais comme j'ai beaucoup de matière organique par rapport à la décomposition, je vais quand même réussir à avoir un dépôt de cette matière organique qui provient de mon phytoplancton, que j'ai nommé ici kérogène. Alors, kérogène, pourquoi ce terme ? Gène, créé. Kéro, en grec, ça vient de cire. Ça va être finalement la zone où je vais commencer à transformer cette matière organique en kérogène, futur pétrole. Donc, voilà un cas de production possible de zones pétrolières au niveau des zones de poêling, type les côtes chiliennes ou les côtes californiennes. Un autre lieu, un autre site propice à la formation de pétrole, ce sont les mers dites fermées. Alors, en exemple, je t'ai cité la mer Noire, on pourrait citer également la mer Caspienne ou encore les fjords norvégiens. Et l'idée ici, c'est toujours d'avoir une zone avec du phytoplancton, de la matière organique. Mais cette matière organique, pour pouvoir la transformer en kérogène, il faut absolument qu'elle ne soit pas en contact de dioxygène, qu'elle ne soit pas décomposée par les micro-organismes décomposeurs. Or, dans une mer fermée, il y a une zone ici qui va empêcher le mélange des eaux douces et des eaux salées. Et les eaux salées sont pauvres en dioxygène. De sorte que, dans une mer fermée, si j'ai une production ici de phytoplancton, lorsqu'il meurt, ce phytoplancton, il va descendre. Et lorsqu'il atteint la zone eau salée pauvre en eau d'œuf, il va pouvoir éventuellement rester non décomposé. Et donc, par un processus de bactéries, et puis également une augmentation de température avec un enfouissement sous des sédiments, se transformait progressivement en kérogène. Pour terminer, je te propose ici un schéma bilan d'un système pétrolier. Alors, l'idée ici, c'est de comprendre les différentes strates sédimentaires qui me permettent d'avoir, d'optimiser la formation de pétrole. Dans un premier temps, ce pétrole, il est nécessairement dans une roche dite mer. Cette roche mer, elle va être riche en kérogène, et elle doit avoir comme particularité d'être peu poreuse et peu perméable. En gros, de piéger, si tu veux, ton kérogène. Ensuite, par un processus lent, il faut du temps, une augmentation de température. Les molécules vont se transformer progressivement en pétrole. Or, le pétrole, étymologiquement, pétrole, ça vient de pétral, la roche, et oléum, l'huile. Donc, c'est une roche à l'état liquide, c'est de l'huile. Et cette huile est donc peu dense par rapport à l'environnement qui est à l'état solide. Et je t'ai représenté des petites flèches ici qui indiquent que ton pétrole, une fois formé, va remonter parce qu'il est peu dense. Il va remonter et il va rester dans une couche ici que j'ai représentée avec des sphères de diamètre différents que j'ai nommées roche réservoir. Une roche réservoir va donc être finalement la roche comme une éponge qui va s'imbiber du pétrole. Alors, elle, c'est caractéristique, comme ton éponge, elle doit être très poreuse. Un exemple de roche réservoir, des sables, par exemple, sont de très bonnes roches réservoirs. Ou également des calcaires. Enfin, pour que ton pétrole reste quand même piégé, il faut au-dessus de la roche réservoir, je l'ai représentée en bleu ici, une roche dite couverture, qui elle, par contre, est imperméable, qui empêche le pétrole de remonter. Exemple de roche imperméable, les argiles. Et donc ici, je t'ai représenté plusieurs, finalement, processus de remontée du pétrole. Le but ici, j'ai ma roche réservoir, ici, pardon, avec mon pétrole coincé sous la couverture. Ici, tu comprends pourquoi il reste coincé dans cette zone-là. Il y a eu un phénomène tectonique, on parle de pli. Ici, le terme, c'est un anticlinal. En fait, par le biais de phénomènes tectoniques, je vais piéger une petite fenêtre ici, une fenêtre pétrolière. Et donc, je vais ensuite l'exploiter dans cette zone-là. Ici, par le biais de cet accident tectonique qu'on appelle faille, tu remarques que je vais avoir un décalage de mes couches. Et là, ma roche mère a permis, donc, la formation de pétrole, qui se retrouve dans cette roche réservoir. Mais si tu regardes, il y a une continuité avec cette roche réservoir-là, par le biais de cette faille. Et donc, je vais avoir une autre poche, ici, de pétrole. Enfin, tu l'as peut-être déjà vu, le pétrole, on peut le trouver à l'affleurement, il suinte. Et là, tu comprends pourquoi. Par le biais de ce pli, là, on est plutôt dans ce qu'on appelle un synclinal. Ma roche, ici, orange, qui est la roche réservoir, affleure en surface. Et donc, je peux avoir un suintement de pétrole. Voilà comment on passe de l'algue, phytoplancton, au pétrole.